Nous arrivons à un point quand même assez important de cette année très particulière parce que depuis la reprise des cours du 25 juin nous nous avions déjà mis le cap sur les examens nous disant déjà que tous tous les efforts fournis toutes les énergies déployées pour faire reprendre les cours n'avait de sens que si les examens se tenaient dans de bonnes conditions c'est pourquoi depuis ce premier jour-là du 25 nous étions dans la préparation des examens faisant beaucoup plus dans l'anticipation que dans la résolution de problèmes de façon ponctuelle ainsi arrivés le jour J nous rendons compte 48 heures auparavant déjà dans une réunion de coordination entre l'IA et les IF que tout était au point parce que les trois IF de Djamnyadjo, Sengal, Kam et Rusk avaient tous la même expression à la bouche à savoir nous étions fin prêt parce que ils les avaient réunis pour voir un peu quelles étaient les conditions des dispositions sanitaires prises, la sécurisation des épreuves, la sécurité des centres, un peu les jurys, la surveillance, le secrétariat et tout cela pour que le jour J tout soit au point. ça a été le cas, Dieu merci et partout les dispositions sanitaires sont bien prises et les élèves étaient en train de composer dans d'excellentes conditions. J'ai ajouté à cela pour me conforter ma position un peu les rapports des tournées de supervision des IF qui se sont rendus dans tous les centres et toutes les de nos recueillis me font dire que les examens sont en train de se passer dans les meilleures conditions possibles dans l'académie de Rufis. Nous avons un total de 15781 candidats dont une majorité de filles d'ailleurs, 8190, légèrement plus que les garçons qui sont de 7591 et le taux de présence tourne autour de 96,84%. Les un peu moins de 4% d'absence peuvent être conflits parce qu'il y a des élèves qui sont atteints de maladies pathologiques et qui n'étaient pas retournés en classe pour se protéger de cette pandémie de COVID-19 et ce sont ces élèves-là qui ont été beaucoup plus répertoriés comme absents. Ajoutez à cela aussi beaucoup d'élèves candidats libres qui aussi ne se sont pas présentés parce que cette année il faut prendre en compte deux invités dans les examens, deux invités que je pourrais qualifier de qui sont très indésirables pour l'un et beaucoup moins peut-être pour l'autre. Le premier c'est la maladie de COVID-19 qu'il faut prendre en compte et l'autre invité c'est l'hivernage parce que nous faisons des examens en plein hivernage et tous ces deux-là doivent être pris en compte et faire de sorte quand même qu'ils ne viennent pas gâcher la fête si je peux parler comme ça. Dans les IEF nous avons fait des examens blancs, des tests avec le CFE, examens blancs du CFE et examens blancs du BFM pour un peu anticiper sur les choses. Déjà pour le bac, l'anticiper de philo nous a permis un peu de tester le dispositif. Ça a été aussi le cas pour les examens blancs du CFE et du BFM et nous avons de petites failles que nous avons corriger, c'est ce qui nous a valu toute cette satisfaction d'aujourd'hui et nous n'avons vraiment pas de problème jusqu'au moment où je vous parle. Sous-titrage ST' 501